bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 21 au 27 septembre pour le signe du lion et pour ceux qui sont ascendants lion alors comme d'habitude il y aura trois tirages un premier tirage qui concernera le domaine sentimental un second qui concernera le domaine professionnel et nous finirons avec le domaine financier pardon mais tout d'abord commençons avec le sentimental pour vous les lions ascendants lion n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce à mettre un commentaire et si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin il y a la possibilité de me contacter soit par messenger soit par mail vous pouvez également me rejoindre sur facebook si vous sachez que quotidiennement je mets la guidance du jour sans support mais vous pouvez très bien venir consulter mon profil facebook quotidiennement parce que la guidance du jour et bien jamais en public alors concernant ce premier tirage au niveau sentimental pour vous les lions ascendant lion et bien c'est la fin de quelque chose c'est la fin de quoi c'est la fin ce n'est pas la fin d'une histoire d'amour mais c'est le début d'une histoire d'amour c'est la fin de deux du non histoire d'amour j'ai envie de dire mais là et le début d'une histoire d'amour la fin de votre célibat la fin de votre solitude c'est ça y est c'est enfin fini vous n'êtes plus seul votre célibataire votre votre vie de célibataire et bien ça y est c'est fini et je dirais même que c'est fini pour de bon parce que là et bien on nous parle d'abondance et oui on parle d'abondance dans une relation qui a commencé je dirais alors ça peut être de l'amour de l'amitié qui a commencé mais un peu pas très clair pas avec certaines ambiguïtés mais c'est souvent comme ça que ça peut que des fois ça mène à une histoire d'amour alors ça peut être également le fait d'une dispute c'est à dire que la façon que vous avez que vous êtes vous avez été amené à discuter l'un et l'autre et bien alors peut-être que vous êtes que Lyon peut-être que vous êtes à ce qu'un sort dans Lyon mais c'est pas grave mais il est possible parce que moi de ce que je ressens c'est que tout est parti de mes ententes quand il y avait un truc qui ne vous plaisait pas je sais pas sur facebook et vous êtes allé lui parler ou vice versa une des deux personnes a été parlé sur messenger à l'autre personne pour lui dire voilà pour lui demander si voilà en gros si il avait un problème qu'est ce qui lui arrive pourquoi elle marque ça sur toi sur moi et comme si vous avez marqué salut on se connaît pas et j'ai vu que tu avais marqué que tu parles tu marques des choses sur moi alors qu'on se connaît pas c'est quoi ton problème etc bref on dirait une chanson et mais en tout cas tu as parlé je dirais d'une pour moi d'un règlement pas règlement de compte mais d'un règlement parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissez faire et vous ne voulez pas eh bien dire laisser couler comme on dit voilà vous ne voulez pas laisser tomber c'est pas pas du genre à laisser les gens parler derrière votre dos je ne connais pas et on va dire que vous n'êtes pas les gens parler derrière votre dos comme ça gratuitement et là eh bien par rapport à une personne c'est ce qui va se passer ce que je ressens c'est ce qui va se passer et sachant que les personnes en plus de ça déjà que vous n'aimez pas que les gens parlent dans votre dos gratuitement mais surtout concernant les gens qui vous connaissent mais c'est encore c'est pire lorsque les personnes ne vous connaissent pas du tout là ça aurait là ça justement ça a le don de vous irriter et c'est ce que il va se passer avec avec un homme et c'est là que ça va comment que en fait il va y avoir cette forme ça va perturber ça va vous perturber parce que il y aura autant vous allez on va dire régler vos différents personnes mais également ça va créer une certaine complicité c'est à dire que vous allez vous allez il y aura pas par la suite il va y avoir un début d'attachement et pour moi il y en a où ça va être comme ça ça va commencer leur histoire d'amour va commencer de cette façon et moi justement en plus j'ai regardez par rapport à ces deux cartes là c'est que au début ce sera ni de l'amitié ni de la haine ni de l'amour ce sera on va dire d'ambiguïté ce sera un peu plus d'ambiguïté que de l'amitié et mais vous dans votre esprit ça va créer de la de confusion je dirais le fait à force de discuter avec ces personnes et ça va même vous créer comme d'irritation mais on va dire que avec personne et bien en temps normal voilà vous aurez vous auriez dit à personne voilà les quatre vérités puis ce que vraiment ce que vous pensez par rapport du fait que cette personne et bien c'est permis de dire des choses ou écrire des choses pour vous connaître et ensuite voilà vous l'auriez bloqué puis voilà on n'en parle plus mais là avec cette personne et bien ce sera différent parce que vous allez comme si que vous ne voulez pas en rester là comme si que vous alliez lui dire coucou tu ne vas pas t'en tirer comme ça et je pense que vous allez avoir le besoin de vous voir en vrai pour voilà pour expliquer pour continuer à vous expliquer c'est sûr que vous vous êtes expliqué par message mais je ne sais pas pourquoi vous allez et vous non plus vous ne comprenez pas pourquoi mais vous allez avoir le besoin de vous expliquer de visu et vous allez en tout cas vous dire qu'il ne veut pas s'en tirer comme ça voilà moi c'est ce que j'ai en tête par rapport à cette histoire passons maintenant au côté professionnel si vous voulez bien parce que là le côté sentimental on va laisser un peu reposer j'ai envie de dire alors niveau professionnel pour vous les lions un sort dans le lion apparemment il y a des gens qui aiment tout ce qui est comptabilité les chiffres et ça me parle de ah oui d'accord ça me parle de gestion parce qu'apparemment vous voulez ouvrir un restaurant mais on va dire que vous n'avez pas vous ne savez pas gérer vous n'avez pas de base de gestion pour ouvrir un restaurant parce qu'il y en a par exemple qui parce qu'ils ont gagné au loto ils vont dire tiens j'ai gagné au loto je vais ouvrir un restaurant mais le problème c'est qu'après ils viennent plus pauvres qu'ils n'étaient avant d'avoir gagné au loto et parce qu'il y en a un pourcent en se disant tiens ça y est j'ai gagné une grosse somme ils pensent pouvoir gérer une entreprise surtout une grosse entreprise et vous vous allez faire une formation ou en tout cas une formation accélérée de comptabilité pour avoir déjà les bases de la gestion pour d'un restaurant parce que certes pour peut-être vous ou votre copain et bien votre mari ou la personne avec qui vous êtes en relation et bien il travaille il est il est peut-être chef cuisinier mais en tout cas il est cuisinier ou pâtissier je ne sais quoi mais en tout cas il sait cuisiner mais savoir cuisiner c'est une chose mais gérer un restaurant c'est autre chose et vous lui en fait il va s'occuper de la partie cuisine et vous de la partie gestion parce que il y a même si les gens pensent que ça va avec ou au niveau de la gestion on verra ça quand on aura le temps et bien on va dire ils ont un peu tort parce que la gestion ça se il faut s'en occuper dès le début et pas et pas et c'est pas quand on verra et c'est pour ça que vous allez faire une une formation pour justement au niveau de la gestion au niveau comptabilité pour mieux savoir gérer votre entreprise et ce qu'on me dit c'est que grâce au fait que vous allez anticiper que vous allez prendre déjà vous allez faire effectuer les bonnes fondations dès le début et bien votre restaurant est amené à durer est amené à fonctionner grâce au fait que vous aurez pris les devants dès le début et que vous n'allez pas vous lancer comme ça entre guillemets à l'aveuglette voilà pour le côté professionnel passons maintenant au côté financier pour vous les lions ascendant le lion quand j'y pense parce que là j'y repense peut-être qu'au niveau sentimentale vous êtes déjà en train vous prendre la tête avec un homme mais que on va dire vous ne voulez pas en rester là vous ne voulez pas qu'ils en sortent comme ça et qu'en gros vous ne voulez pas le lâcher c'est possible que c'est déjà commencé et que là durant cette semaine du 21 au 27 septembre et bien vous allez aller à sa rencontre parce que dans vos têtes vous ne voulez pas en rester là alors que d'habitude vous en seriez resté là et là au niveau financier et bien vous voyez on nous parle de la clé parce que la clé concerne le côté professionnel pour une réussite au niveau pour qu'il y ait une réussite au niveau financier une belle réussite financière et bien vous savez qu'il faut qu'il faut avoir les bonnes bases et les bonnes fondations et c'est grâce à la bonne clé à la clé que vous avez trouvée la bonne clé que et bien les choses vont que justement que votre affaire va très bien fonctionner et ce grâce à votre anticipation dès le début et le fait que vous n'avez pas attendu d'être on va dire d'être en rouge pour rebondir parce que là de ce que vous voilà parce que là de ce que vous vous dites c'est que voilà c'est pas parce qu'on a on a des économies l'un et l'autre et que voilà et que pour l'instant voilà on pense savoir gérer qu'on va se lancer comme ça à la vulglette il ne faut pas attendre d'être dans le rouge pour dire tiens comment faire là vous anticiper parce que vous voulez vous êtes quelqu'un on va dire de prévoyante ou de prévoyant et vous n'aimez pas vous vous dire pour chaque situation chaque problème et bien vous ne vous dites pas on verra ça quand le problème arrivera vous voulez anticiper le problème et ça je pense que c'est typique de votre de votre personnalité voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura parlé je vous souhaite une excellente semaine une excellente journée prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à la prochaine